salut à tous c'est Clem aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale et cette fois ci c'est pas juste un mois de youtube c'est à dire que ça tourne non ça marque le tournant d'une nouvelle ère de ma personne c'est à dire que je vais unboxer un album de kpop avec vous qui est celui de ASPA le second mini album girls dans la version kwangya est ce que vraiment on est sur un nouveau de coréen vraiment mais tout d'abord j'ai cette introduction parce que il y a de ça pas si longtemps je vais cracher sur la kpop et sur les fandoms bon à juste titre je trouve encore que certains trucs sont pas ouf genre les gros groupes très mainstream genre bts et tout j'écoute pas de toute façon j'écoute principalement des groupes de meufs et pas non plus énormément tu vois parce que je suis un peu une beginner mais contexte il y a à peu près un an la chanson alcohol free de twice est sortie et il se trouve que daran membre du gang était vraiment très fan de cette chanson et nous a tous contaminés donc on s'est mis tous à écouter alcohol free et petit à petit j'ai écouté quelques musiques de twice etc et j'avais un peu plus de kpop dans mes pour toi tik tok j'ai donc commencé à m'intéresser dès que j'entendais une musique qui était cool je la mettais dans ma playlist etc et à l'époque j'avais ajouté black mamba et savage je crois n'est ce pas dans mes playlists et j'écoutais je me disais ah ça c'est vraiment trop cool et en plus la choré était très cool toujours est-il que de fil en aiguille vraiment j'avais beaucoup de kpop dans les pour toi et je commençais à savoir un petit peu les dramas qui étaient qui dans chaque groupe machin machin il se trouve que j'ai réussi à différencier les neuf membres de twice et que finalement j'aimais plutôt pas mal et pas mal de titres et surtout à l'espa et twice aussi j'aime beaucoup twice sauf que album plus cher musique qui est un peu moins mon style alors qu'à l'espa il y a à la fois les trucs un peu stylax et un peu plus doux donc enfin j'aime bien tout après et je me suis dit que pour un premier album c'était très bien de les prendre elle j'adore ning ning du coup j'espère avoir de la luck au niveau de alors je crois qu'on a une seule photocarde et une caractère card enfin bref je vais vous montrer ça je sais pas trop comment on unbox des albums de kpop donc soyez indulgent avec moi et je prie je prie je prie en tout cas nouvelle ère dans ma vie nouvelle dépense même si je pense que je ne serais pas non plus super fan en mode je vais collectionner toutes les photocardes je vais prendre plein d'albums plein de versions je ne comprends pas pourquoi j'ai plusieurs fois le même album même si être collectionneur de photocardes je peux comprendre enfin bref c'est parti je vais tenter un petit setup pour vous montrer tout ça mais d'abord je vais vous montrer le carton donc j'ai acheté l'album sur taillou.fr je sais pas trop c'est quoi en tout cas c'est venu en genre deux trois jours c'était vraiment rapide par contre les frais d'expédition sont un petit peu chers mais si vous habitez sur paris normalement ils ont une boutique sur paris donc c'est bien sauf que moi je n'habite pas à paris donc je me suis coltinelle est près d'expédition mais ça vaut le coup quand même écoutez c'est parti on va unboxer ça coucou alors je sais pas trop si ce plan est qualitatif en écoutant c'est juste ce que j'ai pu faire avec les moyens du bord c'est dire avec ma régulière et mon téléphone et mon lit donc quand j'ai ouvert ça s'est présenté comme ceci bien bien sûr ça vous allez voir juste ma bouche parlée c'est très fun bam on enlève le papier caca et nous avons ceci je suis trop excitée c'est noël donc j'enlève dix les quatre temps l'album et voili voili alors qu'est ce que c'est que ce mini ? super je la facture mais j'ai aussi et surtout cet album regardez comme elles sont trop belles genre juste vraiment trop peur de l'ouvrir parce que c'est juste trop cool mais il faut quand même m'ouvrir alors on va essayer de têche ça oh la la les amigots que je suis stressée bam déjà là il y a un truc en relief trop cool this is so dark this is so dark oh my god il y a tout qui commence à s'échapper stop les amigots je vais rester comme ça pour vous montrer vous verrez certainement mieux et là on voit de petits photobooks elles sont toutes incroyables vraiment je les aime trop si vous voulez savoir mon petit ranking même si elles sont toutes très bien et à espèce ne serait pas espace sans les quatre c'est tout d'abord NingNing ensuite Winter je dirais ensuite Giselle et ensuite Karina mais tous sont vraiment trop cool voilà c'est un swag en plus cette version j'adore parce que c'est très un thème dark et très dans leur mode j'ai des armes et tout donc je kiffe elles sont si belles regardez moi ça les vrais stars elles ont un univers et un concept que j'aime vraiment bien donc ça m'a pas dérangé des pensées pour elles tu vois twice ça m'aurait un peu plus dérangé parce qu'elles sont plus génériques même si je les adore et que j'adore chai et momo et nayan arrête je vais dire tout le groupe mais un jour peut-être je prendrai du twice aussi mais là vous voyez c'est juste un premier album doucement ce que c'est vraiment dès que je vois NingNing je suis subjugée bon désolée peut-être c'est lent peut-être que ça vous intéresse pas mais moi c'est vraiment mon premier truc donc je suis dans la totale découverte là elles sont vraiment trop belles c'est incroyable les photos sont trop cool je souhaite passer un petit peu vite pour vous quand même et moi sachez que dès que je m'ennuierai je regarderai je suis en mode waouh je pense qu'on va bientôt arriver au moment fatidique les amis boum alors qu'est ce que tu veux donc on a le petit cd qui est bleu très joli écoutez c'est très stylé ça ah mais en plus c'est marqué en anglais je vais pouvoir comprendre trop bien bon le petit cd c'est très cool pour mettre dans ma voiture lol alors qu'est ce que c'est que tout ceci je vais le tel sur le côté juste pour voir la fin et là on a des trucs je sais pas trop c'est quoi l'urseuil ah bah oui l'urseuil yumi yumi in my tomi 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 je pense que c'est peut-être des paroles des trucs comme ça ah mais oui c'est ça je suis con j'avais pas vu les titres des musiques putain bon voilà en tout cas j'aime bien les trucs il y avait dans l'album et ça c'est un truc de stickers qui est collé visiblement écoutez les stickers sont plutôt swag je sais pas à quoi ça me servir dans la vie parce que je pense pas vraiment à utiliser des stickers mais c'est pas grave on va maintenant passer à tout ceci qui est certainement photocardes poster et tout ce genre de truc un peu secret you know je pense que ceci est le poster attention suspense qui est je sais pas si vous voyez bien mais c'est winter on voit pas très très bien au secours bon oui je suis très contente de la voir parce qu'elle est trop cool et j'adore son arbre donc ça me va très bien j'adore winter elle est très belle ensuite c'est juste ça follow machin sm global stuff ok oh my god j'ai vu la la caractère card forcément c'est aussi winter elle est très jolie donc c'est avec la même pose et là derrière ma son visage j'aurais hâte de la voir celle de ning parce qu'elle est vraiment trop cool mais winter c'est très cool et au pire je ferai des échanges écoutez mais j'aime trop ces cartes je les trouve vraiment trop cool en plus ça je suis un recto verso donc j'adore j'ai pas de ce livre de trucs comme ça en mode collectrice de cartes pokémon désolé non j'ai karina ça va échanger ce sont des meufs sur une tête j'ai déjà vu elle voulait échanger carina contre voilà alors boom elle est quand même très belle j'ai peut-être quand même la garder j'aime trop ses cheveux violets oh elle est trop belle quand même au secours c'était pas dans mes plans ça moi je voulais mais je suis quand même très très contente sauf que du coup ça fait de moi quelqu'un qui qui a le sème de ne pas avoir NingNing, mais qui veut quand même garder ces deux-là. Donc il y a peut-être se mettre à acheter des photocartes de NingNing. Et ça, ce serait totalement la honte. Hop, je vous les remonte d'un peu plus près. Tac, et tac. Franchement, c'est mignonné. J'aime bien. Le poster, je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir NingNing sur Vinted en échange. Je ne sais pas, je vous le remontre aussi. En tout cas, j'ai quand même mis Winter, que j'aime beaucoup. Et la PC de Karina est très belle. C'est la première fois que je vois une PC en vrai. Parce que c'était sur Vinted ou sur les gens. Et en fait, c'est vraiment trop cool. Et je pense que je comprends les gens qui collectionnent ça. Parce que c'est très satisfaisant. Et ce n'est pas satisfaisant quand tu n'as pas ta membre préférée. Bref, on se retrouve pour conclure la vidéo. Donc, re les amis, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Du coup, je suis très heureuse, vous pouvez le voir. Mais ça fait des nouvelles idées m'a collectées. Et j'aime vraiment beaucoup Espa. Leur concept et tout, comme je l'ai dit, j'adore. Je découvre enfin le vrai game de la K-pop et des photocardes. Comme je l'ai dit, c'était la première fois que je me voyais en vrai. Et je trouve ça vraiment trop cool. Et les membres sont vraiment trop belles. Et en plus, cette fois-ci, ce n'était pas comme Love Live ou... Bon, à part les Seiyuu. Tu sais, des personnages fictifs, là, c'est des vrais gens, tu vois, des vraies meufs. Qui dansent trop bien et qui chantent trop bien. Et je les adore. Malheureusement, je n'ai pas eu Ningning dans aucun des items. Je ne sais pas si ça s'échange les postages. En tout cas, si d'ici là, je n'ai pas échangé mes trucs, sachez que je peux tout trade pour les équivalents de Ningning. Et je suis très ravie. Je ne sais pas si j'achèterai un album de K-pop de si tôt. Sinon, la prochaine fois que j'en achèterai un, il y aura encore un unboxing sur YouTube. N'hésitez pas à me donner des conseils pour m'améliorer à ce niveau-là. Tandis que je n'en ai jamais fait. Je ne sais pas trop si c'est bien comment j'ai fait. Et si ça vous intéresse vraiment. Je vous mettrai le lien de là où je l'ai acheté, du coup, dans la barre d'infos. Et on se retrouve mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas sur de la K-pop. Désolée. Bisous. Sous-titrage ST' 501